à vision sur radio amitié amies auditeurs amis visionnettes la nuit soyez bienvenue vous êtes à l'écoute du radio amitié l'émission c'est vision nocturne à ciel qui vit aux commandes bien entendu de cette émission ange gabriel et nous recevons une personnalité du monde spirituel une personnalité non des moindres et ma foi marianniste coste homologue aujourd'hui nous parlons bien entendu de la médecine prophétique écoutez c'est le maillot sur l'équipe de qui s'agit surprise des surprises et nous sommes bien entendu avec gloria vivi sophia c'est il est là au chéri amas nous sommes en direct sur radio amitié ange carrière est au commun technique à la réalisation côté à concierge il s'appelle guigui merci j'ai envie alors gloria vivi sophia bonsoir guigui si vous ne pas les bons pas savoir plus parfois vous êtes là dans les gens ici à vision ça fait un moment où j'ai dû m'a dit là ça m'a fait un mois et moi un jour que j'ai déjà fait j'ai envie de vous de mes groupes du bonsoir à tous les édites et les sept belles et radio la radio amitié les 100 points fm on dit on change pas l'équipe qui gagne tout dans la radio amitié il faut rappeler de la petite histoire que le ria était animateur et d'être de cette émission que j'avais j'avais le plaisir à dire aujourd'hui merci encore pour le geste pour la passation gloria vivi sophia et bien on vous connaît le plus à présenter tout jouait-il que évidemment chaque jour que je fais de nouvelles personnes et si des suites et voilà comment peut-on présenter gloria vivi sophia spirit vous savez qu'au niveau spirituel nous a tenu c'est un nouveau et à travers chaque nouveau qu'on atteint a toujours des énergies qui viennent encore s'accrocher à nos énergies nouvelles donc merci beaucoup donc aujourd'hui avec ces énergies je suis toujours la même personne gloria vivi sophia mais dans la pratique là c'était changement au bout des hommes marialistes merci parce que la viege marie c'est comme on lui dit c'est le coeur c'est mon coeur elle n'en peut pas vivre sans son coeur c'est le coeur qui donne le souffle de la viege marie c'est mon coeur j'ai plus jamais abandonné ces femmes qui a beaucoup fait pour moi que les autres croient ou pas le moins je sais ce qu'il a fait pour moi et qu'elle continue de faire donc aujourd'hui on parle de la médecine prophétique et avec les recherches avec l'homme qu'on appelle l'encouragement des uns et les autres avec la prière de mes frères et mes soeurs qu'on vous et autres je me suis étudiant en angleterre et j'ai fait beaucoup de pays avec des recherches aujourd'hui j'ai eu une base la base de la médecine prophétique la médecine prophétique c'est un mélange de plantes et de prières aujourd'hui on peut vous guérir là où vous êtes à travers des prières à s'appelle des plantes et c'est d'un corps c'est plus seul la guérison physique et la guérison de l'âme guérison physique et guérison de l'âme est ce que les plantes en question on met une option en prière là dessus pour guérir ou alors il doit la prière d'une part et les plantes d'autre part qui soit oui les personnes comme dans la bible est écrit dieu a dit je vous donne les plantes pour vos besoins et nourriture donc besoin c'est sur le plan santé donc ces plantes là les plantes que les vertus déjà thérapeutique qu'il faut en connaître mais il faut les associer avec des prières vous voyez je vais apprendre quelque chose vous savez que sur le monde dans le monde spirituel on peut arriver la valeur médicale ou même si thérapeutique des médicaments aujourd'hui à des gens qui sont malades ils vont à l'hôpital on les prescrit des médicaments qui ont dû guérir x et ils ont la même maladie x me bouillent les fonds les traitements c'est zéro parce qu'il ya des gens qui viennent à l'évée spirituellement la valeur ça veut dire que la valeur c'est pas le fait de voir les comprimés ou voir ces gélules là mais la valeur qui est d'actualité guérit là j'ai dit à neuf encore de la messie prophétique il ya des contours et les gens ne peuvent pas enlever la valeur de tout ce qu'ils n'ont pas ce que c'est des médicaments ou c'est des remèdes qui sont protégés à base de cette prière et à base d'élite c'est que vous êtes en train de dire gloria vivi sophia spirit sophia martial commis et selon tout ce qu'on est en train de dire c'est des choses que vous avez pratiqué avec beaucoup d'expérience et des témoignages s'en sont suivis aujourd'hui il y a pas mal de des cas qui ont été traités et est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu c'est vrai vous ne rendez jamais témoignage de vous même mais enfin il est clair que tout ce que nous sommes en train de faire c'est des produits qui existent déjà voilà des plantes que vous avez travaillé c'est ça et puis voilà il ya des résultats d'accord avec la btg super artiste a fait aujourd'hui dix ans qui j'ai connu ce pays et j'ai vu un peu comment la chose s'est passé là bas donc je me suis prégné de la chose aujourd'hui avec ses plantes qu'ils se sont les plans de chez nous le plan de jésus elle m'a dit les traités avec les plantes aujourd'hui quand quelqu'un a un problème des marines et lui est ce que peut-on prescrire des médicaments pharmacieux à cette personne qui dans la nuit et qui fait l'amour dans les rêves de comprimer pour ça est-ce qu'il y a un comprimé ou quelqu'un qui mange un rêve quand on te propose un mouton et bien que si tu as fait manger d'accord sur le plan spirituel nous avons des remèdes pour stabiliser la personne soit qui fait l'amour dans le rêve ou une personne qui mange un rêve on a des remèdes ou des maladies dit maladie incurable il n'y a pas de maladie qui est incurable il n'y a pas de on peut tout guérir dieu peut tout guérir aujourd'hui c'est pour ça j'ai dit que si quelqu'un est un petit bobo c'est pas la peine de cacher c'est que tu c'est le fait de se taire sur ce que tu as comme maladie c'est ça qui tient de tuer mais si tu te pâles dans ton entourage tu vas voir quelqu'un qui va te dire bon je connais quelqu'un ou bien je peux faire quelque chose pour toi c'est pas c'est pas qu'on appelle un malheur d'être malade mais celui qui s'était assis sur le mal c'est celui là qui a le malheur il faut parler on peut tout guérir aujourd'hui les témoignages sont tellement que c'est que tu vois les gens m'entendent plus c'est pas parce que il s'est rendu dans le sénat déjà dit non il fait plus la spirituelle les gens les dirigeants par exemple sur lequel on peut revenir en termes de témoignage des cas des cas que vous avez traité je traite la faiblesse sexuelle a annulé le lait du vache naturel pas de l'air qu'on va à la boutique de lait du vache naturel avec un balai j'arrive à lever le bas ou quoi sans problème pour celui qui pense que vous celui que le truc n'est fonctionnant qui commence à mieux comprendre la les nerfs du lait avec un balai c'est à fait ça c'est spécial mais c'est ça qu'il s'est dit là ça c'est le fait qu'on a appelé l'est le palais oui j'ai une manière de faire et qu'on arrive au le balai qui n'a jamais été balayé c'est ça on arrive à arriver parce que c'est l'année qui s'affaiblissent on peut quand même donner des satisfactions comme je l'ai déjà fait et je suis en train de le faire il ya un jeune homme qui est venu chez moi un jeune qui n'a même pas encore 40 ans et il n'arrive même pas à aller de l'avant mais aujourd'hui là c'était deux fois sa femme après le traitement donc ça c'est le truc c'est ça c'est pas les tricots ça comme le dit je vais utiliser le mot terre-à-terre on dit ça ment pas je suis venu de long on m'envoyait un monsieur qui avait une maladie où les tonnes des médicaments le monsieur même il est de la merci le ton des médicaments est telle comme ça sa peau là ça n'est vrai comme si c'était vraiment ma guia mais aujourd'hui le monsieur est guéri elle n'est encore qui a passé la peau ça n'est pas simple et il a un problème et après les diagnostics comme lui va dans le domaine les gens ont dit qu'il avait un suivi l'arénal et mais ça n'allait pas on prend le sang fait les amis ça n'allait pas quand j'ai rencontré ce monsieur il m'amène d'abord moi j'aime ça c'est qu'est ce qui m'a plu parce que je me suis déplacé pour aller chez lui par le bien d'une connaissance quand le monsieur m'a vu dans le gros gros chemise là avec mes chaussures bizarres là il n'a même pas cru même même sa femme un mariage du haut en bas comme ça j'ai dit j'aime ça moi j'aime bien les défis en tout cas et j'ai fait le traitement ça marchait et aujourd'hui la famille est devenu un ami pour moi aujourd'hui il ya des personnes comme ça il y a un monsieur comme ça lui il avait une maladie où il n'a même pas avoir le sommeil il a passé plus d'un mois la nuit il dort pas et les gens disent que c'était une hypertension artérielle mais aujourd'hui le monsieur dort bien le sang qui avait changé de couleur le sang dans son côté coagulé le sang tout cela c'est encore d'ivoire d'abord parce que c'est d'un coup de camisa merci je vais pas citer de le côté d'appel à la base à l'eurobondinée en europe la couronne mais je parle de ce qu'il y ait fait d'avoir bon ivoire d'abord en tout cas il y en a beaucoup des cas de démencement de c'est bizarre on comprend pas de folie j'ai tracé avec la tête allez-y on comprendra mieux ce que c'est que je n'ai pas ça avec un truc que je prends la tête de poulet j'ai pu ça et puis je ménage du lait pour traiter ceux qui ont des problèmes de troubles sur le plan mental c'est que je ne parle pas dessus mais si on peut même aller payer la tête du poulet même au marché et puis on m'envoie à moi j'ai fait le travail puis dans la personne ils consomment et ça peut établir donc c'est ça que c'est la médecine prophétique même dans la médecine modèles la médecine qu'on appelle on a des produits qui sont fermés des plantes abadés des eaux et c'était parce qu'on ne sait pas nos blocs c'est pas mal de plantes à terre et blocs qui sont les meilleurs pour mal sont fermés de pipi donc tous et tous et transforme rien des épaules tous s'est transformé il faut savoir transformer c'est tout aujourd'hui dans la médecine prophétique on s'est transformé la chose si tu as une maladie pour pas cacher même si on t'a dit ta maladie là on peut pas guérir il faut élever un esprit qui va guérir mais si tu t'en fermes d'attachant pour qu'il y ait la maladie là on dit on peut pas guérir tu vas partir en définitive tout se transforme rien de ses pères rien de ses pères le fait de comprendre que tout est possible à celui qui croit et bien entendu avec vous tout peut se guérir tout peut se guérir tous les maladies même qu'il y ait guéri avec le piment déjà que le problème des genoux que le problème des genoux les genoux j'écrase le piment associé avec le light je les donne et peut essayer avec le citron et puis on fera ça sur les genoux avant de se coucher mais il y a plein de personnes qui ont été guéris que les prôles les genoux ils n'allent pas marcher avec les nerfs je connais ce qu'il faut manger pour soigner les problèmes des nerfs et c'était là vous voyez donc aujourd'hui là on doit rien cacher si on te dit que la maladie que tu as ces maladies de sang c'est un temps de temps on peut pas guérir mon frère il y a une guérison quelque part parce que tu as peur parce que tu as honte pourquoi avoir honte est-ce que tu as décidé d'être malade tu es malade et puis tu as honte et dit que tu es malade je prends l'exemple il y a l'anecdote là un monsieur qui avait la faiblesse sexuelle mais le monsieur il est là il y a ses amis mais souvent c'est lui même qui a dit à cette fille me plaît etc pour cacher un peu l'anomalie qu'il a un jour il y a un fou il était là un monsieur comme on le dit là dans le jargon qui est malade sur le plan mental il a vu le monsieur dit mais mon frère tu ne bandes pas excusez moi mes frères je suis un peu vigueur mais c'est une manière de parler tu ne fonctionne pas que c'est une maladie faut te soigner selon toi qui ne fonctionne pas les amis même s'élégalent mais qui ne fonctionne pas et lui là lui ne fonctionne pas il dit moi il fonctionne pas il veut nier le vécu le foule et il ne fonctionne pas pour la vérité il a commencé à pleurer parmi ses amis c'est maintenant qu'il va dire ses amis que il ne fonctionne pas et ils ont plus le fou ils sont allés l'envoi chez un coiffeur pour le coiffeur et ils ont dit au fou maintenant de consulter le fou dit non moi je suis pas voyant mais moi il a vu que lui là il ne fonctionne pas il n'est qu'à ses soignées ils ont payé la nourriture et il a laissé traité aujourd'hui là quatre enfants parce qu'il faut rien cacher sont à dit que le veillat sont à dit à ce que c'est la sorte à dit ça ça ma c'est mon frère solution quelque part mais dans le coeur tu as battu tu es couché dans la chambre le diable comme ça le diable a dit pas par l'abattement le découragement pour atteindre les hommes c'est ce que vous c'est bien merci mesdames et messieurs nous étions donc avec gloria vivi sophia mais comme et martial spirit et sophia c'est selon gloria vivi sophia mot de fin pour terminer complètement mon mot de fin c'est pour dire aux ivoiriens de ces traités je n'ai pas je ne dis pas aux gens forcément de venir chez moi parce que ma réalité ne paie n'est pas la réalité de ce qui me coûte mais quand j'ai une maladie il faut chercher à des traités pour pas cacher le mal parce que aujourd'hui à beaucoup de personnes qui meurent à conner la honte une maladie ne fait pas on n'a pas désiré d'être malade si tu es malade là c'est quelque chose qui t'arrive bien qu'ils ont une solution quelque part j'ai une force personne de suivre ma voix peut-être que ma voix je peux me tromper mais l'intérêt temps je pense que tu peux avoir la santé que dieu bénisse j'ai su 788 87 85 07 78 87 85 07 78 87 il n'est pas des libéraux j'ai un seul numéro 07 78 87 85 07 78 87 85 parce qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne j'aimerais c'est la vie à me dire merci glorie à l'évêque sophie